Bienvenue dans l'espace, une lécule. Depuis des années, l'acteur tchadien Bonaventure, Majitou Bangar, organise des lectures de poèmes et de pièces de théâtre dans les rues de la capitale N'Djamena pour apporter la culture dans les quartiers défavorisés. A haute et intelligible voix, avec pour décor des maisons de tôle, le comédien ne recule devant rien pour réciter ses textes d'auteurs tchadiens, mais aussi d'autres pays africains. La culture doit être accessible à tout le monde. Si on veut avoir un monde merveilleux, un monde harmonieux, il faudrait que tout le monde soit axé sur la même dimension pour pouvoir rêver ensemble. Et sans culture, on ne peut pas se permettre de pouvoir amorcer un développement. Or, confisquer l'épanouissement d'un peuple courageux et travailleur. Pour accompagner les pièces de théâtre, le balafon ou kundou impose un son aigu et envoûtant qui attire les spectateurs pour la plupart des enfants. On aurait jeté le cendre brûlant. Le kundou, ça fait partie de moi, c'est mon identité. Ça accompagne la musicalité. Et ce qui est beau dans le théâtre, le théâtre, on ne le fait pas seul. Le théâtre convoque d'autres disciplines. Et notre regard aussi vient enrichir ce que je fais dans le théâtre. Donc ça devient une complicité. Et en même temps aussi, ça porte cette identité où tout le monde se reconnaît à l'intérieur. L'acteur de 35 ans lit son texte avec application et ses mains toujours en mouvement. Un travail corporel qui permet d'interagir au-delà des mots avec son audience. Non plus sur le caractère rétrograde. Les poissons, j'ai vu que vous êtes en train de présenter. Je me suis intéressé. C'est comme ça que je suis venu pour écouter ce qu'il est en train de dire. Et j'étais vraiment content de ce qu'il est en train de dire. S'il n'est pas là, nos enfants pleurent. Parce qu'à chaque fois, deux, trois mois, ils renouent les enfants. Ils leur donnent les dessins, ainsi de suite. Ils apprennent les enfants à jouer, à faire les dessins, ainsi de suite. Au Tchad, il n'y a aucun théâtre, ni aucun cinéma. Mais il y a Bonaventure, Majitou Bangar, pieds nus, assis sur une pile de briques, quelque part dans une des rues de N'Djaména.